Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la relation de la couleur des pierres avec les chakras. Même si on ne connaît pas bien les propriétés des pierres, avec cette vidéo vous allez savoir déjà, en voyant une couleur, à quoi est-ce qu'elle peut servir entre autres, on va dire. Alors les chakras c'est des roues énergétiques, là on va parler des 7 chakras, il y en a beaucoup plus, on en a beaucoup plus, mais c'est de ceux-là dont on se sert essentiellement en lithothérapie. Donc on va commencer par le bas avec le chakra racine. Le chakra racine, comme dit son nom, c'est un chakra qui va nous aider à nous ancrer, à nous enraciner. C'est aussi le chakra de la confiance en soi. On parle souvent de la confiance en soi avec le chakra du plexus solaire. On en parlera tout à l'heure, c'est pas tout à fait une nuance en fait. Le chakra racine, il est très important parce que c'est le fondement de tous les chakras. Donc il est très important qu'il soit équilibré. Ensuite, il faut quand même savoir que pour la majorité, on manque d'ancrage, on manque d'avancinement. Surtout en ce moment, avec les énergies de la terre qui boostent absolument fort. On manque d'ancrage, donc on peut tous travailler l'ancrage. La couleur principale du chakra racine, c'est le rouge. Mais on va voir qu'il y a d'autres couleurs qui travaillent aussi l'ancrage et l'enracinement. Comme le noir et le marron. Mais on va voir quand utiliser plutôt le rouge, plutôt le noir ou plutôt le marron. Le rouge, donc ça va être en plus de l'ancrage, l'enracinement, la confiance en soi, va aussi nous aider dans des moments de fatigue chronique. C'est une pierre le rouge, la couleur rouge, pas une pierre le rouge, une pierre qui est une couleur rouge, va être très dynamisante, va être très énergisante. Donc elle va vraiment, quand on a un coup de mou, quand on a besoin, quand on a du mal à passer à l'action, quand on a du mal à rester un petit peu éveillé, quand on se sent tout raplapla, c'est une pierre idéale pour travailler et l'ancrage et booster un petit peu sur le plan énergétique, enfin énergétique, de l'énergie, du dynamisme. Attention par contre aux personnes qui vont être, qui vont avoir des tendances colériques, qui vont avoir des tendances hyperactives, qui vont avoir des tendances dans l'agressivité, à être dans l'agressivité, parce que le rouge est une couleur qui agit vite par rapport au côté dynamique. Donc c'est bien quand on est bien équilibré, dans le sens où on n'a pas d'hyperactivité, ou de colère, ou de montée de colère, etc., et qu'on se sent tout fatigué, tout mou, tout raplapla. Par contre, pour des personnes qui sont déjà un peu speed, ou un peu limite, je monte vite dans les tours, etc., attention avec les couleurs rouges, les pierres de couleur rouge. Ensuite, vous avez les pierres de couleur noire, là on va être sur un ancrage rapide, sur un enracinement. Quand on va avoir vraiment un besoin de se recentrer, ces pierres-là sont bien pour nous accompagner dans la méditation. La pierre noire, pour bien être ancrée, c'est vachement bien, même pour s'ancrer au quotidien. C'est très très bien, c'est de très belles pierres, en plus souvent les pierres noires sont des pierres de protection, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, attention, parce que les pierres noires sont des pierres d'introspection. Et donc, elles vont avoir tendance à faire remonter un petit peu tout ce qui est enfoui. Et on n'a pas toujours envie de faire ce travail-là, on n'a pas toujours envie de travailler sur nos blocages. Et donc, quand on n'est pas prêt, on peut se sentir, et qu'on porte une pierre noire dans la poche, par exemple, pour vraiment travailler l'ancrage, on peut ressentir des petites choses dont on n'a pas forcément envie à ce moment-là. Donc, attention à ça. Ensuite, on a les pierres marrons. Donc là, on est sur un ancrage beaucoup plus doux, peut-être un petit peu plus lent. Ça, c'est moi qui le dis, c'est par rapport à mes ressentis. Mais on n'a pas les désagréments des pierres rouges ou des pierres noires. On va vraiment être sur quelque chose de cool qui va en plus aider à la stabilité et au sentiment d'insécurité. Donc vraiment, voilà, là c'est pour le chakra racine, ces trois pierres-là, même si la pierre officielle, on va dire, c'est le rouge. Ensuite, on remonte un petit peu et on passe au chakra sacré. Le chakra sacré, sa couleur, c'est le orange. Donc les pierres oranges vont vous aider à travailler sur, c'est le centre du plaisir. Elles vont vous aider à travailler sur tout ce qui va avoir rapport à la créativité, à la sexualité. S'il y a des problèmes de libido, etc. C'est des pierres oranges qu'on va utiliser quand on a des problèmes, pas de libido excessives. Le contraire, un manque de libido. Sinon, ça veut dire qu'on a un chakra qui est suractif. Si on a une libido très, 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 très ouverte, on va dire. Là, on parle vraiment d'un chakra déséquilibré, sous-actif. Donc quand on va sentir qu'on manque de joie de vivre, enfin, de joie de vivre. Comment dire ? On a du mal à prendre du plaisir, on a du mal à se faire plaisir. À ce moment-là, on va aller vers des pierres oranges. Attention, elles sont un tout petit peu dynamisantes aussi, énergisantes aussi. Donc ne pas dormir avec. Mais un travail en journée avec des pierres oranges, voilà ce que ça va vous apporter. Ensuite, on remonte, on a le plexus solaire. Là, on est sur des pierres jaunes. Alors, on entend souvent dire que moi, je veux une pierre pour la confiance en soi. Et je sais que c'est des pierres jaunes. Je vous ai dit, la confiance en soi, c'est vraiment les pierres du chakra racine. Mais ce n'est pas tout à fait faux, dans le sens où c'est assez subtil. C'est-à-dire que quand on va être sur les pierres jaunes, on va être sur la joie de vivre. On va être sur la confiance en soi, on pourrait dire, la confiance en soi par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est une pierre de positionnement, de comment je m'ouvre par rapport aux autres. Comment je me situe par rapport aux autres. C'est une pierre de joie, d'affirmation, peut-être d'estime de soi, on peut dire. On est sur quelque chose de très joyeux. Et on a souvent des pierres jaunes, comme la pyrite ou la fluorite jaune, qui sont avec un système cristallin cubique. Donc, elles nous apportent aussi la structuration. On les voit souvent sur la pyrite, par exemple, sur des bureaux, parce qu'elles vont nous permettre, celles-ci par exemple, de ne pas s'éparpiller quand on est en train de faire un travail, de rester concentré, de rester focus. Donc voilà, le plexus solaire, voyez-le comme je m'ouvre avec cette couleur jaune, je m'ouvre aux autres. Je suis dans mon identité sociale. D'accord ? Ensuite, on remonte, on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est comme le chakra racine. On a une couleur officielle et une autre couleur. Là, en l'occurrence, la couleur officielle, c'est le vert. Et on a une autre couleur qui va être le rose. Elles ne vont pas avoir tout à fait, à mon avis, le même rôle. Le chakra du cœur, c'est quoi ? C'est le chakra de l'amour. C'est l'amour de soi, l'amour des autres. C'est le chakra où on va travailler la gestion émotionnelle. C'est un chakra qui est important parce qu'il fait le lien, il est au milieu entre les trois chakras inférieurs et les trois chakras supérieurs. Donc, c'est important aussi que ce chakra-là soit équilibré. On va travailler le pardon. Enfin, vraiment, on est dans tout ce qui a un rapport avec le sentiment. Quand on utilise des pierres roses, vertes, on va dire vertes. On va commencer par la couleur officielle. Quand on utilise des pierres vertes, on va être dans, pour moi, plus dans la gestion des émotions. Ça va recadrer un petit peu. On va être, ça va aider à prendre du recul, à reprendre un petit peu espoir, à vraiment faire cet équilibre sur le plan émotionnel. Quand on passe à la, quand on utilise une pierre rose, là, on est sur des personnes qui ont besoin de travailler des blessures, des abandons, un manque d'amour, un manque d'affection, et qui donc ressentent un besoin d'amour, un besoin vraiment affectif important, et qui ont besoin d'évacuer un petit peu toutes ces blessures. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez un problème émotionnel qui n'est pas réglé, que vous utilisez le vert, il vaut mieux d'abord utiliser le rose, et une fois que c'est utilisé, à ce moment-là, utilisez du vert. Si vous êtes, moi je le vois comme ça, en patte, très en patte, vous êtes vraiment dans l'empathie, c'est-à-dire que vous êtes bourré d'amour, en fait. Si vous utilisez du rose, le rose va ouvrir encore plus pour recevoir tout cet amour dont on manque, etc. Quand vous êtes très en patte, pour moi, il vaut mieux utiliser du vert qui va gérer, qui va faire une gestion émotionnelle de tout ce qui va être lié au chakra du cœur. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Donc là, on est sur du bleu clair. Là, on va être sur le chakra de la communication, le chakra de l'expression, de la parole. C'est en fait un chakra qui va permettre d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur, de le faire comme il faut, de savoir trouver les bons mots, de savoir se faire écouter, de savoir écouter aussi tout ce qui a un lien avec la parole, quand c'est la parole des autres, quand c'est notre parole. Donc là, quand on a quelque chose à travailler là-dessus, quand on a un oral à passer, quand on est dans un travail où on a besoin de beaucoup s'exprimer, quand on est avocat, commercial, je n'en sais rien, voilà, on a, ou quand on doit, voilà, par exemple, interagir avec des gens quand on fait des vidéos, le bleu clair, c'est la pierre du chakra de la gorge. Ensuite, on va monter un petit peu d'un étage, c'est-à-dire qu'on va passer au troisième œil et au chakra couronne. Le troisième œil, on est sur la couleur indigo, c'est-à-dire bleu foncé. C'est un bleu foncé, bleu nuit, bleu assez intense. Là, on va travailler un peu plus la clairvoyance, la lucidité. On va travailler aussi le côté intellectuel et artistique pour développer un petit peu ça, pour s'ouvrir en fait. On va travailler la quête de sens, le troisième œil va aider vraiment à visualiser et conscientiser le monde. Ça va aider aussi à travailler, à développer les capacités extrasensorielles. Donc là, on va être sur du bleu foncé, sur de l'indigo. Attention, souvent sur le plan de propriété physique, les pierres bleues foncées ont une action assez efficace sur les gens qui font de l'hypertension. Donc ça va faire baisser la tension, mais les personnes qui ont une petite tension peuvent ressentir, si vous portez des pierres bleues foncées trop longtemps, peuvent ressentir une baisse de régime parce que ça peut jouer sur la tension artérielle. Donc attention à ça, tout ce qui est lapis lazuli, sodalite, un tout petit peu la labradorite aussi. J'ai vu pas mal de personnes faire des retours sur la labradorite et qui se sentaient un petit peu, alors c'est beaucoup moins fort de mon point de vue que, évidemment, le lapis lazuli qui est la pierre pour l'hypertension. Mais voilà, c'est la petite mise en garde que je voulais vous faire par rapport aux pierres bleues foncées. Et ensuite, on monte au chakra couronne. Donc là, la couleur officielle, c'est le violet, mais on a aussi le blanc. Donc là, on va travailler tout ce qui va être... C'est le centre de la conscience divine, de la source. Quand on cherche à s'ouvrir vraiment à des sphères un petit peu plus hautes, on est dans l'ouverture d'esprit, dans la spiritualité. Là, on va utiliser des pierres violettes. Attention, quand vous travaillez sur le chakra couronne, de bien être ancré. Une bonne ouverture se fera quand vous aurez un bon ancrage, un bon enracinement. Sinon, vous prenez le risque d'avoir une ouverture un petit peu trop... Enfin, difficile à maîtriser. Donc, surtout, pensez à être bien ancré quand vous voulez travailler l'ouverture avec des pierres violettes ou des pierres blanches. Il faut savoir qu'en plus, les pierres blanches, elles ont cette propriété d'harmoniser tous les chakras. Les pierres blanches, elles sont des pierres de rééquilibrage. Donc, voilà pour les chakras et les couleurs. Moi, ce que j'aime bien, ça n'engage que moi. C'est comme ça que je perçois les choses. Maintenant, chacun fait comme il veut. Il est bon de travailler, quand vous voulez travailler, le chakra de la gorge. Par exemple, là, j'ai une aiguë marine brute pour la gorge, pour l'expression, pour la communication. Je la mets là. Si je la mettais dans la poche, je suis un petit peu loin du chakra concerné. Donc, c'est bien de travailler soit avec des galets sur l'endroit exact du chakra, soit en tout cas de faire en sorte de le mettre, de mettre la pierre au plus près du chakra. Donc, quand vous êtes racine, chakra racine et chakra sacré dans la poche, c'est très bien. Plexus solaire, cœur, gorge, c'est bien. Il y a des pendentifs où vous jouez sur les hauteurs. Et ensuite, pour le troisième oeil et le chakra couronne, comme c'est un petit peu difficile, en tout cas chez nous, de se trimballer avec une pierre sur le front ou sur la tête. Là, on va soit faire le travail en méditation avec le galet dessus, ou alors on va aller sur des pendentifs un petit peu plus courts. Mais bon, voilà, après vous faites comme vous le sentez, comme vous laissez aussi faire vos intuitions, vos ressentis. C'est bien aussi. Moi, je vous donne juste ma perception des choses. Donc, c'était un petit rappel ou une petite vidéo rapide. Évidemment, on pourrait aller bien plus en profondeur quand on parle des chakras parce qu'à un moment donné, on n'est pas tous dans le déséquilibre. Donc, on n'a pas tous les chakras à travailler. On peut avoir un chakra qui est suractif ou sous-actif. Donc, on ne va pas les travailler de la même façon. C'est un vaste sujet. Mais déjà, ça vous donne une idée. Quand vous voyez la couleur d'une pierre, vous savez à peu près déjà, du coup, comment l'utiliser et à quoi est-ce que ça sert, on va dire, vraiment de façon raccourcie. Parce qu'il y a d'autres. Évidemment, elles ont toutes d'autres propriétés. Quand vous allez prendre une pierre bleue, elle ne va pas faire que ça. Elle ne va pas faire que la communication. Elle va faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais c'est une première approche par rapport aux couleurs et aux chakras. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !